Hey ! Aujourd'hui on est mercredi 21 mars et j'avais envie de faire un vlog, ça marche un peu comme ça les vlogs, c'est un peu sur des coups de tête. Je viens à l'instant de vous tourner ma vidéo sur mes produits favoris de ce début d'année 2018. Vous aurez cette vidéo ce dimanche et normalement ce vlog le jeudi d'après, voilà, petite vidéo bonus. Hum... Qu'est-ce que j'aurais à vous dire ? Hugo vient de partir au travail, à l'instant, il est midi. En fait aujourd'hui j'ai envie de continuer mon tri, vous savez je vous ai fait un vlog sur mon gros tri cuisine et tout. J'ai pas eu beaucoup de retours dessus mais il y a eu quand même plus de 100 vues et tout donc je me dis que ça doit quand même intéresser quelques personnes, un peu schtarmée comme moi qui aime bien juste voir du rangement et voir des placards avant et après. Et je me suis dit aujourd'hui que j'aimerais bien continuer à faire ça pour une autre zone de la maison. En fait après cette vidéo j'ai continué de le faire, je l'ai fait dans des placards, des étagères et tout, et dans la salle de bain. Et là j'ai envie de le faire dans notre armoire de vêtements. Vous devez entendre la clim, ça doit être chiant. C'est mieux. Donc voilà, aujourd'hui rien de spécial, une journée à la maison où je vais faire du rangement, du ménage, de la cuisine, enfin j'ai envie de vous dire la vraie vie en fait quoi. En même temps j'ai fait quand même beaucoup de vlogs d'aventure, road trip en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ça change un peu, il en faut pour tout le monde. Moi j'avoue que j'aime autant les vidéos de voyage que les vidéos posées à la maison et tout. Bref, je sais pas si je vous l'ai dit mais en fait j'avais vachement changé mon alimentation, enfin pas ce que je mange mais comment je mange. En fait moi je mange jamais le matin, genre j'ai pas faim limite j'ai une porte ici qui dit ah ah. Et le problème c'est que je suis allée faire en fait tout un bilan médical et donc j'ai des problèmes de thyroïde, c'est pour ça que j'ai du poids en trop qui ne part jamais malgré le fait que je mange quand même super bien, pas trop et tout. Donc je suis en train de régler tous ces petits problèmes là. C'est vrai qu'en fait depuis que je fais ma chaîne vous m'avez toujours vu un peu enrobée et tout mais je suis plutôt quelqu'un de mince de base. Enfin j'arrive plus à me dire ça maintenant parce que je me suis habituée à être ronde. Bref, je m'égare un peu. Bon tout ça pour dire qu'il faudrait que je mange plus souvent des petits repas en fait et notamment il faudrait que je mange le petit déj, quelque chose entre le petit déj et le midi et ensuite le midi mais moi je mange direct le midi parce que j'ai pas faim avant. Des fois j'arrive à me forcer aujourd'hui j'ai pas réussi. Donc il va falloir que je me fasse quand même un truc assez consistant pour ce midi je pense. Vous voyez le placard derrière moi là ? Vous comprenez ma déprime un peu. Bon je vais aller manger quelque chose avant. Je vais aller prendre des forces avant de m'attaquer à ce truc là. En entrée je vais manger du concombre et un oeuf dur et ensuite j'ai des haricots verts et des nuggets mais c'est des nuggets vegan en fait et ils sont super bons. Je crois qu'il faut que je vous refasse une vidéo favori bouffe parce que j'ai découvert plein de trucs sympas ces derniers temps. Ça je vais les manger bien sûr avec de la sauce barbecue parce que des nuggets en sauce barbecue c'est pas des nuggets. Et je sais pas vous mais moi je peux pas manger en sentant une bougie parfumée du coup je vais l'éteindre. Vous voyez ce que je vous disais dans ma vidéo favori sur ce rouge à lèvres là par exemple je viens de manger. Donc il est un peu parti mais partout il est pas parti qu'au milieu ou ça fait pas des patchs. En fait même quand il part il reste bien réparti sur les lèvres donc voilà vous avez pu le voir comme ça en action. Vous voyez cette lumière rose par terre ? C'est parce que... Tadam ! Vous avez vu comme c'est trop beau ? C'est tellement magnifique. Je m'en lasse jamais des couleurs du ciel le soir. Vous voyez quelque chose là ? J'ai pas l'impression. Non mais on dirait qu'il fait nuit c'est n'importe quoi. Ah bah c'est carrément mieux. Hey ! Alors comme vous l'avez peut-être remarqué on est à un autre jour. Le jour où j'ai commencé ce vlog donc c'était mercredi ou jeudi je sais plus. En tout cas on est vendredi aujourd'hui donc de la même semaine. On a été hyper malade avec Hugo tous les deux. J'ai passé l'après-midi à avoir des nausées, envie de vomir. Bon je vais vous épargner les détails parce que c'est un peu dégueulasse mais on a mangé dans un restaurant thai la veille au soir du jour où j'ai fait le vlog et c'est pas passé. Du coup voilà j'ai préféré arrêter le vlog et je le recommence aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de ranger ce dressing. Surtout que faut que je vous raconte en fait ce matin je suis allée à un entretien d'embauche. Depuis que je suis rentrée de France donc ça fait presque un mois que je cherche du travail et le boulot que je voulais ça y est je l'ai eu. Je commence lundi matin à 6h30 sachant qu'on est vendredi. Et donc faire ça le rangement du dressing et tout je pense que ma première semaine je vais être complètement claquée. En plus je vais travailler 6 jours sur 7, ranger, trier l'intérieur de mes placards c'est pas le genre de truc que j'aurais envie de faire je pense ma première semaine de boulot ou que j'aurais le temps de faire ou que j'aurais l'énergie pour faire je pense que je vais être assez crevée. Donc et ben c'est maintenant ou jamais si je veux le faire Hugo est au travail il rentre je sais pas dans quelques heures là on est l'après-midi. Quelle heure est-il madame Persil ? Vendredi 23 mars 14h16 et il fait 30 degrés. Me tapez pas je sais que chez vous il fait un peu froid alors que c'est censé être le printemps. Bref donc voilà j'ai trouvé du travail je suis super contente par contre du coup va falloir que je prenne de l'avance je pense vous filmez 2 ou 3 vidéos ce week-end. En fait moi je suis un peu frustrée des vidéos c'est un vrai temps je disais ça à Hugo hier soir c'est que j'ai plein d'idées franchement j'aurais 20 vidéos qui sont prêtes dans ma tête que j'aurais envie de vous filmer mais la lumière est pas terrible chez moi il y a des gens qui habitent juste à côté et ils ne savent pas que je fais des vidéos donc j'essaie de faire quand ils sont pas là et c'est très rare donc voilà enfin je me sens pas libre de parler fort et tout ça d'ailleurs j'ai marqué dans ma vidéo on dirait que j'ai une petite voix toute douce et tout et en fait c'est que j'ai peur qu'on m'entende c'est tout sinon je suis un peu moins discrète dans la vraie vie donc voilà ça me frustre pas mal et en tout cas tout de suite on va regarder ensemble mon dressing est-ce que vous allez bien voir comme ça vous êtes prêts ? accrochez vous parce que ça peut faire un choc si on n'est pas préparé comme je vous ai dit je suis pas très discrète en vrai dans la vraie vie voilà l'étendue des dégâts bon je vais vous prendre en fait ça va être plus facile je n'ai pas ici alors voilà le souci c'est du gros bazar il y a pas longtemps je vous avais filmé un tri de chaussures et puis je vous l'ai jamais posté d'ailleurs mais en tout cas voilà c'est pas mieux maintenant les trucs sont reposés à l'arrache dessus tout est mélangé de l'autre côté alors ça c'est le pire ça c'est vraiment ce que je crains le plus regardez ça je sais même pas ce qu'il y a dessous du coup je passe mon temps à mettre les mêmes habits à les remettre sur le dessus et à les reprendre voilà c'est un gros bordel là j'ai un tiroir qui est pété on voit mes sous-vêtements qui dépassent encore des chaussures ici des pyjamas qui traînent par terre ça c'est le côté du go donc c'est sûr il a beaucoup moins de vêtements donc c'est tout de suite plus rangé ça c'est les habits de travail on sait qu'elles sont peut-être éviter de montrer son intimité à tout le monde et alors là c'est le deuxième pire ça il y a des affaires vraiment à nous deux dedans c'est un gros bordel là c'est des sacs de course je peux même plus ouvrir les tiroirs parce qu'à force que d'avoir rempli ici en gros ça a poussé les tiroirs et vu qu'il y a la porte là je peux plus les ouvrir enfin c'est insupportable je vous remets sur les petits pieds donc voilà la mission du jour si vous l'acceptez c'est qu'on range mon dressing ensemble bon je dis dressing en vrai c'est un placard je dis dressing parce que j'ai passé le mot un peu banque bon bon ben on va commencer et c'est parti ah C'est parti ! Après on dirait que je suis une fan de Disney Remarque que c'est approprié pour l'activité que je suis en train de faire J'ai vraiment l'impression d'être au boulot quoi Dans le nez ! Chacun s'ambiance à sa façon, ne jugez pas Chacun s'ambiance à sa façon Et surtout quand vous faites ce genre de choses C'est vrai que parfois on est tellement pris dans le truc qu'on oublie carrément de boire C'est parti ! C'est parti ! Oh punaise il pleut, j'ai du linge dehors Ouf je suis arrivée à temps J'en ai déjà marre Ça doit faire 30 minutes que j'y suis Je fais déjà une pause chips quoi J'étais pas censée vous motiver à faire des trucs comme ça chez vous J'ai l'impression que je suis démotivante au possible quoi Allez les gars, on s'y remet ! Allez cette fois-ci on s'y met vraiment, on met même la mythique de circonstance Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est hyper malaisant ce que je fais Ça me fait penser aux playlists Aux vidéos playlists que j'ai jamais compris Et que j'ai jamais aimé Et je suis en train de vous faire à peu près la même chose Oups, sorry Ça c'est cool de retrouver des hauts, des trucs qu'on aimait bien Et qu'on ne trouvait plus Et oui parce que quand c'est le bordel on ne retrouve rien Ce qui fait que parfois on rachète Et ça c'est encore plus débile Donc franchement faire du rangement c'est hyper important Rien que pour profiter au mieux de tout ce qu'on a Et de pas racheter inutilement des trucs que finalement on a déjà C'est juste que c'est au fond du placard Et qu'on ne savait plus où c'était Est-ce que ça se voit que je suis en train de ranger ? Pour l'instant j'ai l'impression que c'est pire qu'avant Donc je n'ai pas d'argent Je n'ai pas d'argent Mais jetez-toi bébé Je vous ai dit que j'aime Disney Sache moi que ça m'a préféré Disney d'ailleurs Vous voyez cette robe ? J'ai fait un truc pas banal En fait je l'ai acheté au rayon petite fille Quand j'étais en Australie Donc normalement une petite fille Le noir lui arrive à peu près au nombril Et ensuite ça fait la robe en couleur Et moi du coup ça fait complètement notre style Alors déjà c'est une petite robe Roxy Et en fait moi ça me prend juste la poitrine Et après ça me resserre sous la poitrine comme ça Et après ça part en jupe comme ça Et bien c'est hyper sympa Franchement on n'y pense pas souvent Mais dans les habits des enfants Il y a souvent des trucs sympas Et parfois on peut les adapter Même si on est grande Et un peu volumineuse Il faut le dire C'était la petite artiste mode du jour Le genre de veste Que je trouve marrant Sympa mais que je ne mets jamais Je ne sais pas quand mettre ça Surtout à la réunion Il fait chaud et tout C'est dommage J'ai des pièces que j'aime beaucoup Mais que je n'ai pas l'occasion de mettre Cette robe je l'ai tellement portée Vous savez c'est les robes un peu militaires Qui s'attachent tout le long au milieu Un peu resserré là Mais je crois que je ne la mettrai plus Donc je vais l'enlever de mes placards Ça ne sert à rien d'avoir des choses Juste parce que ça ne me rappelle des souvenirs Voilà j'ai des photos où je la porte Ça ira très bien Je suis en train de faire une pile du coup Sur le côté de tous les trucs Dont je vais me débarrasser Bon l'exemple typique de t-shirt Que faut arrêter avec ça Et faut s'en débarrasser Déjà ils sont minuscules Mais je m'en servais pour dormir C'est Save a horse Ride a cowboy Outre le côté vulgaire Et très gamin On en parle de ce t-shirt Il est tout vieux Il est tout moche Sauver un cheval En chevauchant un cowboy Super Et nous avons La version Un surfer Save a wave Ride a surfer Sauver les vagues Monter sur un surfer Pour la faire en bref Donc encore deux petits trucs Qui vont disparaître De ma collection Bon allez je commence La mission chaussettes Je vais rassembler Toutes mes chaussettes Je vais voir si elles ont Toutes une copine Et voir celle Dont je me débarrasse Bilan chaussettes Toutes celles-ci sont toutes seules Donc je vais vraiment fouiller Dans toute la maison Avant de décider de les balancer Je vais fouiller dans toute la maison Voir si je les retrouve Et celles-ci Elles sont juste trop détendues Elles sont trop grandes pour moi Elles tombent et tout Elles tiennent pas Les chaussettes qui tiennent pas Y'a rien de plus énervant Ça c'est des paires Qui sont en bon état Qui sont par deux et tout Par contre les grosses chaussettes d'hiver Comme ça je vais les mettre Dans une boîte spéciale Avec mes vêtements d'hiver Ça sert à rien Que ça encombre mes placards De tous les jours Parce qu'autant vous dire Que ça à la réunion Tu le mets une fois par an Quand tu vas te promener Dans la montagne Et puis c'est tout Donc voilà Je vais chercher Toutes les copines de celle-là Celle-là je vais les mettre de côté Je vais aller à la déchetterie Parce qu'à la déchetterie Ils ont une poubelle spéciale tissu En fait après J'imagine que c'est recyclé Et tout Donc ça je vais mettre ça de côté Et puis voilà Je vais continuer Je voulais juste demander Rassurez-moi les gars Est-ce que je suis la seule A avoir un sac De sac Est-ce que je suis la seule A faire ça sérieux Et à oublier De prendre mes sacs Quand je vais faire les courses Et à racheter des sacs Y'a vraiment de tout là-dedans Je vais vraiment faire un gros tri de ça aussi Parce que j'en peux plus de ce sac Et ça prend tellement de place Regardez ça Regardez ça dans mon placard L'énorme taxé En plus ça s'empile Ça s'empile On sait plus où ça s'arrête Dites-moi que je suis pas la seule A avoir ça Mais ensemble Débarrassons-nous du sac de sac Je suis un peu bloquée Parce qu'il faut que je passe L'aspirateur dans les placards Mais j'ai pas envie De déranger cette petite boule de poil Non mais mon chat Il est terrorisé par les aspirateurs Il bouffe des araignées Plus grosses que ma main Mais par contre L'aspirateur Ça c'est pas possible quoi A peine je le fais rouler Elle entend le bruit des roulettes Sur le sol Qu'elle part en courant Du coup j'ai pas envie de le sortir Parce qu'elle va s'enfuir Elle aura peur et tout J'ai pas envie de lui faire ça Elle est tellement bien là Elle dort et tout Oh ma fille T'es trop belle On est en fin de journée Je suis totalement épuisée Mais je crois que j'ai réussi Ça y est Je vais vous montrer le résultat Par contre faut que je nettoie les placards Je sais pas ce que c'est que ça Mais alors Voilà Ce que j'ai fait C'est que dans le fond là Bon je peux y accéder par l'autre porte Mais c'est vrai que j'ouvre moins souvent ce truc là Dans le fond il y a les t-shirts à manches longues Parce qu'on a la réunion On crève des choses Donc c'est les genres de trucs que je mettrais plus Si je vais en vacances quelque part Où il fait froid Ou en montagne Donc voilà c'est sur le côté Sinon tout ce que j'utilisais là Au fond là j'ai mes t-shirts de boulot Là c'est mes shorts et mes jupes Et d'ailleurs en ce moment Je mets plutôt des jupes que des shorts Donc tous mes shorts je les ai mis sur le côté là-bas Et là j'ai mis vraiment les jupes que j'utilise et tout Moi j'ai choisi plutôt une organisation sur cintre Parce que je repasse pas mes habits Et que j'étends mes habits en fait sur le fil à linge Quand ils sortent de la machine d'une façon Qui fait qu'ils sont assez tendus Et comme je les mets après tout de suite sur un cintre Et bah ils ont pas vraiment de gros plis Donc voilà moi ça me convient très bien En plus comme ça on voit tout ce qu'on a Avant j'avais une organisation en commode Enfin avec des tiroirs et des piles de vêtements Les uns sur les autres Et c'est vrai que finalement je trouve jamais rien Je mets que les trucs qui sont au-dessus Là au moins je vois tout ce que j'ai Les jupes et vous voyez les chaussures en dessous C'est beaucoup mieux rangé J'ai même tout viré Passé la suite la serpillère dessous C'est beaucoup plus propre En fait ce que j'ai fait C'est que j'ai enlevé toutes les paires de chaussures à talons Et je les ai mis dans une boîte transparente sous mon lit Ça c'est une petite astuce que je peux vous donner Franchement les chaussures que vous mettez pas tous les jours Mais que pour des occasions vous pouvez faire ça Parce que ça sert à rien qu'elles encombrent le placard Auquel vous avez besoin d'avoir accès tous les jours Avec vos chaussures que vous mettez le plus souvent Donc voilà j'ai fait ça pour les chaussures à talons Parce qu'on va pas se mentir C'est pas ce que je mets le plus De l'autre côté Voilà c'est beaucoup mieux rangé Comme vous pouvez voir là j'ai même encore beaucoup de place Ici c'est plutôt les pantalons d'intérieur en fait Que je mets pour rester à la maison Pour traîner Voilà ou que je pourrais prendre pour aller pique-niquer en montagne aussi Sur le côté c'est les habits de sport que je mets le plus souvent Et là-haut c'est des t-shirts que je mets pas souvent Et les habits de sport que je mets pas trop Parce qu'en ce moment j'ai un peu de poids en trop Donc je suis un peu serrée là-dedans Et j'aime pas faire du sport en étant serrée Mais je les garde quand même Parce que je sais que le poids que j'ai en ce moment je vais le repertre Et sur le côté là c'est les robes pareilles que je mets pas souvent Voilà alors que là il y a des robes ou des trucs que je mets un peu plus souvent Je vais pas vous montrer mes sous-vêtements Parce que ça n'a pas grand intérêt Mais en gros c'est sous-vêtements confortables en coton, culottes, etc Sous-vêtements un peu plus sexy en dentelle, string, etc Les soutifs et les brassières Et en bas les chaussettes Et en bas, tout en bas c'est des pyjamas Voilà Bon le côté d'Hugo je vous l'ai déjà montré En plus il est bien rangé ça sert à rien Et là voilà donc j'ai trié J'essaie de me mettre un peu plus loin J'ai trié comme ça Donc il y a des affaires à moi et à Hugo mélangé Et c'est surtout le dessous qui est beaucoup mieux rangé Enfin je sais pas, j'ai l'impression quand je vois dans la caméra là Que ça a l'air tout un bazar Mais pas du tout, j'ai jeté plein de trucs Là il y a que des sacs de course Les tiroirs voilà Vous voyez que maintenant ça gêne plus Les portes c'est hyper accessible Dessus je peux poser mon sac à main Alors que jusque maintenant je le posais sur le canapé Et j'aime pas ça fait du bazar Hugo quand il va rentrer je lui ai demandé de mettre son sac aussi De travailler ici parce qu'il le laisse dans l'entrée Parce qu'il n'y avait plus de place ici en fait pour mettre nos sacs Et en bas là c'est des sacs à dos Des trucs qu'on utilise pour aller au marché Ou voilà ce genre de choses Et donc voilà Je suis hyper contente d'avoir fait ça Vous pouvez pas savoir Là je commence mon nouveau boulot lundi Je sais que je vais être crevée Que je vais pas avoir le temps de fouiller Trouver mes habits de boulot Où est-ce qu'ils sont Surtout que ce boulot là Donc je sais pas si je vous l'ai dit Mais je vais être pâtissière en fait Et ça fait depuis 2016 que j'ai pas été pâtissière Donc j'ai dû tout rechercher Mes habits de boulot J'ai tout retrouvé Je vais faire des machines Je vais bien tout laver, tout préparer C'est super cool Je suis ultra ravie Là je vais commencer mon nouveau travail En fait avec l'esprit vraiment libéré Avec ma maison qui est vraiment bien rangée J'avais fait la cuisine avec vous On a fait le dressing aujourd'hui Moi toute seule j'avais fait la salle de bain Et j'avais fait mon bureau Et j'ai commencé les placards de la pièce principale J'ai presque terminé Franchement ma maison Je l'ai revue du sol au plafond Et je suis trop trop contente Vraiment si parfois ça va pas Vous vous traînez chez vous Vous tournez un peu en rond Vous êtes pas bien Faites un gros rangement Un gros tri Jetez des affaires Débarrassez-vous un peu Allégez votre vie Je vous assure que ça fait un bien Vraiment vraiment fou Et quand on le fait Après on se dit Mais pourquoi je l'ai pas fait avant Ma maison est tellement plus agréable comme ça En fait c'est une évidence quand on le fait Mais on pense pas toujours à le faire Donc je vous encourage vraiment 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 à le faire Et voilà le repas de ce soir Une petite purée Pommes de terre Courge butternut et teint frais Franchement ça sent hyper bon Là je viens de mettre un petit morceau de beurre dedans Qui a fondu Ça sent extrêmement bon Par contre je sais pas pourquoi Mais j'ai un problème A chaque fois que je veux faire une soupe Ça ressemble à une purée Et là je voulais faire une purée Et bah ça ressemble à une soupe Voilà Dites moi si vous avez le même problème Ou si c'est un handicap vraiment spécifique à ma personne En tout cas je vais vous laisser ici J'espère que ce vlog vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire Partagez moi aussi Comment vous arrivez vous à vous motiver Pour faire les tâches ménagères Genre vider les placards Les nettoyer Ranger Faire la cuisine Parce qu'aujourd'hui j'ai eu vraiment Vraiment du mal à m'y mettre Et c'est vraiment parce que je vous avais avec moi Que j'ai réussi à me motiver Donc merci beaucoup A très bientôt dans les commentaires Et dans une prochaine vidéo Ciao L'homme est rentré du travail La réaction En direct A l'ouverture des placards Je commence par où ? Bah où tu veux Waouh Surtout par terre c'est propre Si c'est bien t'as mis les pantalons ici Ouais c'est propre En fait c'est pas trop Là ça se voit pas trop Ouais là c'est vrai que j'ai dit Ah oui Je voulais pas casser ton vlog Mais c'est vrai que bon Mais j'ai dit ça se voit pas trop Mais en vrai c'est beaucoup mieux rangé En vrai Bon Non en vrai j'ai tout viré et tout Tu te rends pas compte C'est vrai Ça c'est les boules Ça c'est ça qui fait à cause des gens comme ça Qu'on a pas envie Par contre ce machin là On peut le mettre plus par là Non justement Non 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 Oui mais ton sac il va aller Bon bref je vais t'expliquer après Bah d'accord C'est parce que justement Ça allait pas comment c'était Non là j'ai rien fait C'est à toi Et puis de toute façon C'était déjà rangé Avec tes deux t-shirts Bah parce que t'as deux t-shirts Donc t'es sûr que Bon allez allez On va pas y passer à la vie T'as vu ? Ouais c'est propre par terre Et eux là Ils pourront te confirmer Que j'ai passé l'après-midi à faire ça Et j'ai même pas fait de pause Pour manger des chips Ah normal t'avais tout mangé hier Non Horcement que j'en ai pas ramené 5 paquets Ah oui et que moi j'en avais pas acheté 2 déjà plus tôt Dans la journée Les accros aux chips Il y avait du jus en tête C'est que c'est propre Ouais Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici ? Non Tu touches pas à mes placards Alors bilan Les t-shirts Ouais c'est bien t'as bien bossé Dans toute la maison je vous fais ça en plus Et t'as repassé l'aspirateur par terre ? Euh pas partout Et j'ai fait à manger Ah oui j'ai vu Allez dis leur au revoir moi Au revoir Ne laissez jamais votre amoureux faire les courses Sinon voilà avec quoi vous allez vous retrouver Ah chérie pour fêter ton nouveau travail j'ai acheté ça Là vous vous dites Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce qui est une réaction normale C'est du fromage au champagne Bah oui Bah tu peux pas acheter du champagne directement Ou un truc au chocolat Ou un truc que j'aime Du fromage au champagne Ah là là je suis contente d'avoir un nouveau travail Il est donc Ça va être vachement bien Ouais bon en tout cas Note pour moi même Ne plus laisser Hugo faire les courses Mouah Mouah